Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review hebdomadaire de Jujutsu Kaisen saison 2, arc intitulé Le Drame de Shibuya. Et y'a pas à dire, on peut dire que cet arc porte bien son nom. Y'a du drame, ça se passe à Shibuya. Bon, jusque là on est sur un sans faute. Y'a pas trop pris sur la marchandise, on peut dire. On va parler de cet épisode 19 ou 20, je sais plus, je suis toujours décalé, il me semble que c'est le 19ème. Mais c'est peut-être le 20ème. Mais c'est pas grave, on s'en fout, l'important c'est qu'on a kiffé, l'important c'est qu'on a des choses à dire sur l'épisode, mais avant d'en parler. La campagne de précommande d'Isekai Ra est toujours en cours. Il est temps de, si c'est pas encore fait, de précommander son tome d'Isekai Ra, le light novel du futur, la parodie ultime d'Isekai. En même temps c'est la parodie ultime, mais en même temps c'est l'Isekai ultime. Vous verrez, voilà, c'est exceptionnel. On approche les 200, enfin on a dépassé les 226% de l'objectif. Ça fait plaisir. Continuez, il reste presque un mois de campagne. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir pour Noël de l'année prochaine. Voilà, soutenez la passion. Et puis voilà, le lien est dans la description. Et je vous dis à très vite. Et là on passe à la review. Oui ? Bon, alors, cet épisode de Jujutsu Kaizen était encore une fois un petit bonbon. Ah, je me suis régalé. Un épisode ? Euh... J'ai eu de l'émotion. C'est-à-dire que j'ai eu un peu de tristesse, un peu de mélancolie. Euh... J'ai eu aussi du frisson épique shonenique. Ta mère ? J'adore cette expression. Et j'ai eu aussi une petite crise de fou rire parce que je lui dis non, c'est n'importe quoi. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Et puis juste après, on refini sur une petite séquence épique bien badass. Euh... Voilà, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce poulet, comme disent les jeunes ? Mais qu'est-ce que c'est en fait ? Je comprends pas. On commence l'épisode. On... Ça... On revient là. On revient là où on s'est arrêté sur... C'est-à-dire la mort présumée de Nobara qui se fait éclater le visage. D'ailleurs, la mise en scène est extrêmement cruelle, là, pour le coup, dans l'anime. C'est extrêmement cruel. Tu vois, déjà, tu vois, pendant quelques secondes, peut-être même une bonne minute, tu vois Yuji Itadori qui est en train de lutter contre ses émotions. Tu vois qu'il est perdu, qu'il sait plus quoi penser. Il est en train d'être déchiré de l'intérieur. Il revoit la mort de Nanami, il revoit la mort de Nobara, il revoit la mort des deux gonzesses que Sukuna a fait. Le gars est en train de détruire psychologiquement, d'être détruit émotionnellement. Et là, l'animation va faire un taf incroyable parce que, vraiment, tu ressens vraiment tout le panel d'expressions, d'émotions par lesquelles Itadori passe. Alors, j'ai même envie de te dire, c'est dommage presque. Mais là, je... Attention, je suis tassillon. Je suis pointilleux pour faire chier. C'est presque dommage de t'être senti obligé de mettre les petits flashbacks de la mort de Nanami, de Sukuna et de Nobara qui venaient de voir dans sa tronche. Parce qu'en fait, tu aurais fait juste le plan sur les expressions de Yuji. On comprenait, en fait. Et je pense que ça aurait peut-être même eu plus d'impact s'il n'y avait pas eu les... Alors, la scène est très bien. La scène fonctionne très très bien. Mais je suis persuadé que s'il nous avait laissé le temps de ressentir le truc, plutôt de nous dire, tiens, c'est ça ce qui se passe dans sa tête, ça aurait peut-être été plus efficace. Peut-être. C'est une supposition. Une proposition. Oui. Et juste après ça, on a un petit flashback du point de vue de Dittadori qui, du coup, a cette pensée. On imagine que c'est ça, en fait. Le côté, vas-y, cette pensée. D'ailleurs, il y a un truc qui est très intéressant, c'est quand il revoit les derniers mots. Alors, ça, après, ça. C'est après dans l'épisode. Et quand il revoit les derniers mots que lui a laissé Nanami, il ne le revoit pas à moitié zombifié, à moitié cramé en mode mi-homme, mi-merguez. Non. Il le voit à son prime. Il le voit dans son costard tout beau gosse et tout, tout souriant, qui lui dit, hé, je te laisse t'occuper du reste. Donc, il y a un côté intéressant par rapport à la mort, au deuil, tout ça. Dans Jutsu Kaisen, on en a déjà parlé. Mais là, il y a une approche assez intéressante. C'est le fait que Yuji, là, vient de voir sa pote se faire crever. Et le premier souvenir que lui vient d'elle, alors qu'elle est encore là, techniquement, c'est un moment rigolo, un peu anecdotique. On n'a pas le flashback presque habituel dans ce genre de manga où le personnage revoit toute sa première rencontre avec le gars et se souvient des meilleurs conseils et tout. Non. Il voit juste un moment random qu'on n'avait même pas vu dans le manga. Juste un moment random, un moment de complicité, un moment rigolo, un moment qui le réconforte. J'ai envie de dire, j'oserais l'expression, un moment Nutella, j'ai envie de te dire. Le gars, il revoit que quand Lot, elle avait fait renverser du café sur la semise de Gojo, qu'elle avait essayé de les arnaquer parce que la semise était méga chère, qui s'était tapé un fou rire parce que Megumi avait planqué la semise sous son uniforme et ça lui faisait des nichons. Voilà. À un moment, complètement con. Mais en même temps, c'est assez réaliste. Et là, quand tu perds quelqu'un, des fois, tu as des souvenirs qui remontent. Et des fois, c'est des souvenirs à la con. Et je trouve que c'est plutôt bien représenté dans Jujutsu Kaisen. Et là où ça devient cruel, c'est que juste après le méga frou rire, cut, on coupe le son, on coupe la musique, on voit Nobara avec la gueule éclatée, l'œil qui a dit bonsoir, qui est parti, je ne sais pas où. Et là, tu vois la cruauté du truc. C'est-à-dire que le gars est en train de se remémorer un bon moment, quelque part, peut-être pour supporter l'horreur qu'il a devant lui. Et l'horreur qu'il a devant lui, c'est qu'il voit sa pote à boîtier canné, alors qu'encore quelques temps de ça, il rigole avec elle. Et là, c'est la cruauté du monde, l'injustice. Et surtout, quand tu vois que l'autre, le maïto, qui éclate de rire. Alors d'habitude, quand tu l'entends rigoler, tu dis, on va se rigoler, et là, t'as envie de dire, oh, le bâtard. D'habitude, quand il rigole, tu fais, ah, tu sais, un peu genre joker. Toi, tu dis, oh, attention, il va sortir une dinguerie, il va faire une masterclass. Là, t'as envie de dire, allez, ferme ta gueule, en vrai, là. Tu peux pas respecter un petit peu ? Non, il est en train de se marrer, il est en train de se pignoler, et puis il continue d'éclater, il se défend pas, il fait du sale. Oh, le pauvre. Le pauvre. Et là, il déclame un discours assez intéressant, parce qu'il arrêtait pas de dire ça, ça fait plusieurs épisodes qu'il dit ça, on disait, on est pareil, toi et moi, Yuji. Et on savait pas trop pourquoi il disait ça. Et là, il l'explique. Parce que moi, je tue les humains sans les compter, enfin, un peu, sans raison de... Je peux pas m'arrêter de tuer les humains, et toi, tu peux pas arrêter de les sauver. C'est-à-dire que tu es mon... On est pareil dans le sens où on est opposé, mais en même temps, on est... Comment dirais-je ? On est inflexible, ultra déterminé dans notre mission. Moi, ma mission, c'est de plus t'un maximum d'humains, toi, ta mission, c'est d'en sauver un maximum. Je trouve ça intéressant. Et il a un discours intéressant aussi, il dit, de toute façon, pourquoi tu cherches une raison à ce combat ? La raison, elle est simple, c'est celui qui gagne qui aura raison. C'est-à-dire que si c'est nous, les fléaux, qui gagnons, ça veut dire qu'on avait raison de croire en ce en quoi on croit, de faire ce qu'on a à faire, et si c'est vous qui gagnez, ça veut dire que c'est vous qui avez raison de croire en ce en quoi vous croyez. Voilà. En fait, il a résumé les shonen, en réalité, parce que les shonen, souvent, les combats sont avant tout des combats idéologiques. la motivation principale du héros face aux méchants, c'est de prouver qu'il a raison. En général, c'est plutôt sa vision du monde est la bonne. Et là, c'est pareil, en fait. Quelle vision du monde va dominer l'autre ? Quelle raison du monde... Quelle vision du monde, pardon, waouh, je bug. Quelle vision du monde est la bonne ? Voilà. Bon, et on s'attendait tous à un mode, vas-y, Utadori qui va passer en mode berserk et qui va s'énerver au dernier moment, mais non, à la place, on entend le clap libérateur. Et quand j'ai entendu le clap, j'ai fait... Ooooooh ! Je l'ai reconnu, c'était le clap de Todo. Encore une fois, Todo... Il me semble qu'il y a un mec qui s'appelait Togo. Bah oui, Togo, il y avait Togo. Et là, à chaque fois, il change une lettre, il fait 28 personnages avec le même prénom. Il est un peu relou, le Akutami, là, mais bon, bref. Donc, il arrive et il te sort un discours intéressant, intéressant aussi. Bah, je ne suis pas celui de là. Je ne suis pas très certain. Je ne suis pas certain de l'avoir compris. Donc, je vais essayer de l'expliquer ce que moi, j'ai compris dans ce qu'il voulait nous dire le Todo, là, quand il remotifie Utadori. C'est une interprétation, encore une fois, je ne suis pas sûr du tout ce que j'ai du mal à comprendre. Alors, ça ne veut pas dire que je suis d'Émile ou que c'est mal écrit. Ça veut dire que c'est complexe, c'est nuancé, c'est subtil. En tout cas, ça a l'air. Il dit, ouais, Nobara et Nanami, c'était des exorcistes, nous aussi, on est des exorcistes. Et en fait, quand on est exorciste, tant qu'il reste un exorciste, le combat n'est pas perdu, en fait. Donc, quand tu te poses la question, quel est le sens de leur mort, finalement, tu les insultes parce qu'ils sont morts pour que tu puisses continuer le combat et que tant que toi, tu es là, ils ne sont pas réellement morts. Ils ne sont pas perdus. Ils sont morts, mais ils ne sont pas perdus. Tant que nous, on est debout et qu'on se bat encore, que notre cœur bat encore, qu'on respire encore, ils sont peut-être morts, mais ils ne sont pas perdus. Donc, ce qu'ils ont fait, dans tous les cas, a un sens. Et si tu te poses la question que ça a un sens, c'est un peu une insulte envers eux parce que ça veut dire que tu considères que non seulement ils sont morts, mais qu'en plus, ils ont déjà été vaincus. Alors que non, ils sont morts, mais ils ne sont pas vaincus parce que tu es vivant, parce que tu peux te battre, parce que tu peux continuer à avancer et que ta vie, il dit un truc assez intéressant, mais encore une fois, je ne suis vraiment pas sûr de comprendre ce qu'il veut dire. Il dit, nos vies ne sont plus liées à une quelconque causalité. C'est-à-dire que moi, je le comprends comme ça, c'est que votre vie, ce n'est pas si vous êtes vivant ou non, votre vie, c'est la cause. C'est la défense de l'humanité face au fléau. Et tant que cette cause vaut le coup, il reste des gens pour se battre pour cette cause, quelque part, ils vivent encore. C'est comme ça que je le comprends. Du coup, si vous mourez, ce n'est pas grave parce que si vous mourez pour que la cause continue à vivre, quelque part, vous vivez aussi. C'est comme ça que je le comprends. Peut-être que ce n'était pas ça. Mais si c'est ça, ça a du sens avec la réaction de Yuji qui finalement essaie de rattraper ses torts, qui se dit « Ah, ce qu'il a tué plein de gens, je n'ai pas pu sauver d'un ami, je n'ai pas pu sauver d'Obara, je suis un menteur, je n'arrive pas à vivre selon mon Nindo. » Bon, il ne dit pas le mot Nindo, mais peut-être qu'il le dit, en vrai, je n'en sais rien, mais c'est un peu le même délire. Et il fait « Vas-y, je suis une grosse merde, ça ne sert à rien que je me batte, je n'ai plus rien à donner. » Et il fait « Non, tu as encore à donner, tu es encore vivant. » Donc, tant que toi, tu n'as pas tout donné, tant que tu es encore vivant, il te reste à donner. Et tant qu'il te reste à donner, ça veut dire que les autres qui sont morts, c'est justement pour que tu puisses à ton tour donner aussi. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que j'essaye de dire, mais oui. Et donc là, on part en full bagarre. Et là, encore une fois, c'était très très bien fait. Todo, il a un pouvoir à la con, tout simple, et pourtant, et pourtant, tellement tellement efficace, tellement tellement jouissif. Alors, je pense qu'en manga, il faudrait vraiment que je lise le manga, mais en manga, ça doit être plus chiant de mettre en scène, ça doit moins parler, le côté téléportation, mais en animé, c'est une idée en animé qui est géniale. C'est franchement, à chaque fois, il y a des mouvements géniaux, à chaque fois, je trouve que c'est... Il y a un dynamisme un peu renversé, tu sais, tu crois que la scène va se finir là ? En fait, non, elle va se finir de l'autre côté, ça bouge un peu partout. Ils avaient fait une mise en scène dans l'esprit un peu similaire avec l'eau contre Big Mom dans One Piece il n'y a pas si longtemps. Et j'ai trouvé que le parti pris qu'ils avaient pris pour faire cette scène de téléportation de l'eau était très très cool. Et là, ils ont pris un autre parti pris dans cet épisode, mais dans l'esprit, on n'est pas si éloigné. Ça se montre que ça peut être... On joue mieux avec l'espace, avec ce concept de téléportation qui est plutôt cool. Donc franchement, Masterclass, après Jitadori qui s'énerve, qui décide de se... de se remotiver, qui revient déter, qui met des gigapattades, qui balance des éclairs noirs de bâtard. Bon, Maito, on balance ça aussi d'ailleurs. Qui balance des éclairs noirs de bâtard et tout. À un moment donné, ils font un combo trop bizarre avec... avec Todo. L'autre, c'est All Might. Je pense que c'est un clan d'œil volontaire. Parce que le gars, en fait, il est stylé. mais il est trop... Tu sais, il est trop solennel, trop en mode muscle, trop en mode... Tu sais, quand il marche, quand il est comme ça, dans un espèce de couloir arc-en-ciel, les bras écartés, en train de voler à la vitesse de la lumière à moitié, il fait... Oh ! Et puis, avec sa grosse voix, avec la musique, même la musique, elle ressemble à du My Hero Academia. Et le gars, il te fait avec sa grosse voix, il te fait un discours méga motivant, un peu... un peu kitsch. Un peu too much. Mais ça fonctionne, et t'as l'attention qu'il allait... À un moment, je m'attendais à voir toutes les étoiles du One for All, à un moment donné, et balancer un D3 smash. J'ai fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il se prend pour All Might, le bâtard. Mais ça fonctionne, j'ai eu des frissons, je fais, c'est tellement à la fois débile, mais ça me sent tellement épique, tellement solennel, c'est incroyable. Et puis, il balance son coup, son coup qui sert à rien, malheureusement, mais il y a un côté méga stylé. Voilà, il y a eu le... On est passé par toutes les émotions dans cet épisode. C'était méga épique, il y avait de la tension, il y avait machin, il y a eu un gros fou rire, All Might, frissons, émotions, incroyable. Avec Yuji qui revient en mode DTR, et puis après, le narrateur qui fait tous les protagonistes sont à 120% de leur capacité. Là, on retourne dans du Hunter x Hunter. C'était stylé. C'était stylé. Et même, la chorégraphie de combat, encore une fois, ça utilise l'environnement de fou, ils se battent dans un métro. Vas-y, il va faire un démon métro qui va les poursuivre. Incroyable. incroyablement incroyable. C'était vraiment très, très stylé. Voilà. On arrive bientôt à la fin de cet arc du drame de Shibuya. Mais franchement, pour l'instant, le divertissement est à son maximum. Alors oui, par contre, j'entends les critiques qui disent « Oh, mais il parle de quoi cet arc, en fait ? » C'est vrai que la trame n'est pas très claire, en fait. C'est quoi le sujet ? C'est quoi le propos ? Je pense que ça parle plein de choses, en fait. Je pense que c'est un arc de... Il le dit d'ailleurs, Maito, en fait, t'as pas compris. Là, c'est une guerre, en fait. On est dans un arc de guerre, on est dans une bataille. Donc, il n'y a pas forcément à avoir de péripéties ou d'objectifs, sachant que l'objectif de base est déjà perdu, a priori. L'objectif de base, c'était de récupérer Satoru Gojo et il me semble qu'apparemment, là, il s'est déjà tiré. Je crois. Donc, l'objectif de base est perdu. Il voulait sauver un maximum de monde, c'est perdu aussi. Donc là, ils se battent juste pour quelle idéologie va prédominer. c'est-à-dire, vous êtes les fléaux, on est les exorcistes, on va se foutre sur la gueule et c'est tout. Et au travers de ça, de ce postulat de base très simple, il se passe tout un tas de choses pour les personnages et notamment pour Yoji. Donc, en fait, on trouve que ça marche très très bien. Franchement, on est un peu dans la même configuration que dans le dernier arc des Chiméra-Hontes, c'est une guerre totale. Et au travers de ce contexte de guerre totale, on nous raconte quand même quelque chose, des individualités, des petites histoires qui forment la grande, en fait. Donc, j'aime bien le délire. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est qu'une succession de bagarres. Mais c'est pas parce que c'est qu'une succession de bagarres que ça ne raconte rien et que ça ne vaut pas le coup d'être regardé. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cet épisode, cette semaine. Je vous laisse le soin, oui, j'ai un peu le soleil dans les gueules, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire pour le référencement et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos que la passion vous guide. Oui. Générique